Cette vidéo concerne Ilya McClendon. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Ilya McClendon est le date 13 janvier 1986 à Volgograd en Russie et une chanteuse russe mais habitant en Nouvelle-Zélande de Krosové, musique Krosové classique. Son premier album solo, Unto West, a été certifié disque de platine la première semaine de sa sortie en Nouvelle-Zélande. Elle a remporté Denis Vuzal en musique à War Meilleur artiste solo femme et 42 albums le plus vendus en Nouvelle-Zélande. Elle a accompagné Amici 4V et Russel Oison dans deux tournées à guichets fermés à Tokyo. Les albums Unto West et Montage ont été trois fois à la tête du top 40 en radio en Nouvelle-Zélande. Ilya a été la première chanteuse en Nouvelle-Zélande à avoir deux albums consécutifs. Numéro 1 des albums, Unto West Music Orgne, PS Page Unam, Article Pi, Article Ed, 104 Music, Article. La voix de Ilya a été décrite comme une belle contralto riche avec passion et conviction. Unto West Musical Discovery com Digest Digest. A Royavid 821 Musical Discovery. Vi Ilya et Nézé a grandi en Russie. Elle a enduré une enfance pauvre élevée seule par sa mère. Son père était violent et sa mère était partie en les menant après qu'il les a menacés avec une hache. Ilya n'a plus de contact avec lui depuis ce jour. Et toi, tu bec on watch. Vec je fille qui Ilya on good morning. En 2002, elle quitte la Russie pour la Nouvelle-Zélande dans l'espoir une vie meilleure. Carrière en deux ans en Nouvelle-Zélande. Ilya a appris à parler langue anglaise. Anglais a terminé ses études et a signé un contrat d'enregistrement avec Sony Gmou Sony Music Nouvelle-Zélande. Elle a été découverte à la télévision régionale en tant que sujet de dernière minute pour un segment de 10 minutes sur Bien Vivre avec Kerry Piesson sur Christchurch, station de télévision locale VOOP, télévision network VOOP. Son premier album, un tout-ouest, est sorti en 2004 et a été un succès commercial atteignant le sommet du placement des albums en Nouvelle-Zélande et allé quatre fois platine. Deux ans plus tard, Ilya a sorti son deuxième album montage, qui a également en tête d'écharpe de temps après la sortie de montage Sony, et Ilya se séparèrent. Après avoir été déçue par l'industrie de la musique, Ilya a décidé de changer de carrière et de devenir un agent de bord. En 2007, elle a rencontré Glee McClendon, le directeur et propriétaire de Wico Music Group. McClendon l'a encouragé à poursuivre sa carrière dans la musique et a signé avec Ilya un accord de gestion et de publication. Le couple est marié en février 2008 et a invité les 168 fans à la noce à leur propre frépée pour YouTube et qu'on watch. Venum for Ilya Aewodeng. Controverse En 2008, Ilya faisait partie d'un scandale Internet. Les adolescents postaient des commentaires désobligeants à son sujet, notamment en affichant son domicile et de raconter les autres membres d'y aller et de la violer sur plusieurs forums de Nouvelle-Zélande. McClendon a répondu aux attaques menaçantes de poursuites judiciaires. La dispute a dégénéré et fait les nouvelles nationales. McClendon, YouTube et qu'on watch. Vexis, Rock, Ilya, Oniklin. Discographie, album, un tot ouest, spécial, Christmas, édition 2004, un tot ouest, 2004, un mix, platinum, 60, 0, montage, 2006, un mix, platinum, 30, 0, référence, lien, externe, autorité, officielle, en McClendon, Ilya Kohn, catégorie, Contralto, catégorie, naissance, en janvier 1986, catégorie, naissance, à Volgograd, catégorie, chanteuse, classic, russe.